Être ado, c'est l'âge des découvertes, des amis et des conneries. Mais c'est aussi pas un âge facile, c'est beaucoup de doutes et un grand besoin de validation sociale. Les ados sont irritables, blasés et casse-couille, pour pas dire casse-couille. Aujourd'hui, on s'appuie sur les neurosciences et les sciences du cerveau pour comprendre pourquoi les ados sont des ados. Hier, j'avais caché un indice pour trouver le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Cours, on va ou pas ? Non, pas encore, mais je vais t'en aller maintenant. L'indice, il est là. Et dans cette vidéo aussi, il y a un indice pour trouver la vidéo de demain. Je m'appelle Antoine, je vais vous parler de science depuis ces escaliers et vous êtes sur Antoine vs Science. Être ado, c'est pas mal une question d'hormones. Au collège, pour les garçons, leur taux de testostérone est multiplié par 50 en seulement quelques années. Ça leur fait changer leur corps, ça leur fait pousser des poils et des muscles. Chez les filles, l'augmentation des oestrogènes change la distribution de la graisse sur le corps et fait apparaître une poitrine. Les hormones, c'est très important et ça change pas que le corps, mais leur impact est souvent surestimé. Un autre truc qui différencie les ados du reste de l'univers, c'est le sommeil. Le sommeil est particulièrement important pour les ados parce que c'est pendant la nuit que sont produites les hormones du développement. La cortisol et la mélatonine gèrent le sommeil. Le matin, la cortisol te réveille et le soir, la mélatonine te dit d'aller te coucher. Sauf que pour les ados, leur rythme est vachement différent. En fait, contrairement aux enfants et aux adultes qui vont commencer à recevoir de la mélatonine à partir de 10h du soir en moyenne, les ados n'en sentent les effets qu'à partir de 1h du matin. Leur rythme de sommeil est à peu près décalé de 3h par rapport aux enfants et aux adultes. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que beaucoup de scientifiques pensent que le lycée devrait être retardé. Se lever à 6h du mat, c'est juste pas comme ça que fonctionne le corps des ados. Mais là où les changements sont les plus radicaux, c'est dans le cerveau. Avant, on pensait que dès 3 ans, notre cerveau avait déjà fini d'évoluer. Mais en fait, on se rend compte que les connexions à l'intérieur continuent de changer jusqu'à nos 25 ans. Alors c'est pas une question de taille, parce qu'à 6 ans, notre cerveau fait déjà 95% de sa taille adulte. En fait, pour les ados, les connexions entre les différentes parties du cerveau sont juste plus lentes. Je sais qu'on dirait un cliché, mais la science soutient effectivement cette théorie. En fait, l'axome, la queue des neurones, n'est pas encore tout à fait aussi rapide que pour un adulte. Autour de cette queue du neurone, il y a une couche de gras qui s'appelle la gaine de myéline et qui isole le neurone du reste du cerveau. Cette gaine, elle s'épaissit avec l'âge. Et pour les ados, elle est pas encore complètement prête. Ce qui fait que les connexions entre les neurones des ados sont plus lentes que pour les adultes. Leur cerveau est juste plus lent. Toutes ces évolutions dont je vous parle, elles partent de l'arrière du cerveau et elles progressent vers l'avant. Elles partent de la partie la plus vieille du cerveau, le système limbique, jusqu'à transformer les fonctions les plus complexes dans le cortex préfrontal. Le système limbique, donc celui qui se développe en premier, il est responsable de la réponse émotionnelle. Alors que le cortex préfrontal, c'est celui qui nous permet de peser le pour et le contre et de planifier à l'avance. C'est notre cerveau rationnel. C'est pour ça que chez les ados, qui ont un système limbique très développé, mais un cortex préfrontal qui ne l'est pas encore, ils sont extrêmement sensibles à la dopamine. Les ados sont des drogués de la récompense immédiate, ce qui peut parfois les pousser à prendre des risques. Avec une mauvaise planification sur le long terme, ils ont vite fait de se retrouver dans des situations dangereuses et dont ils ne sont pas tout à fait prêts à assumer les conséquences. Entre l'enfance et l'adolescence, le risque de décès est multiplié par 4. Alors que ton corps pète le feu, ton système immunitaire est au top et tu as très peu de chances d'attraper un cancer. Avec leur cerveau très impulsif, les ados meurent d'accidents de la route, de traumatismes, de violences, de problèmes de drogue et d'alcool et de suicides. Pendant l'adolescence, il y a un autre truc que je trouve absolument fascinant qui se passe en même temps. Au même moment que les neurones se renforcent, les connexions entre les neurones disparaissent dans un processus qu'on appelle l'élagage synaptique. Pendant la petite enfance, le cerveau multiplie les connexions entre les neurones, mais à l'adolescence, ton cerveau fait le tri. Ça permet d'améliorer l'efficacité de ton cerveau, mais ça nous retire les fonctions qu'on n'utilise pas. Si quand tu es petit, tu ne parles pas chinois, ton cerveau à l'adolescence va éliminer les connexions qui font que tu es capable de faire la différence entre deux voyelles en chinois. Ce que des chinois entendront comme deux sons différents, ton cerveau à toi, si tu n'as pas parlé chinois, peut-être que tu es un pro en chinois, il les entendra comme le même son parce qu'il a supprimé les connexions synaptiques qui étaient reliées à ce son-là. L'élagage synaptique est super important dans l'apprentissage et tu passes d'un cerveau qui est super riche à un cerveau qui est beaucoup plus utile. D'où l'importance de faire plein d'activités différentes quand tu es un ado. En apprenant un instrument, une langue ou un sport, tu exploites toute la plasticité de ton jeune cerveau. Des recherches récentes ont montré que l'élagage synaptique se fait surtout quand ton cerveau est au repos. Laissez-nous, putain de dormir. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous propose de mettre un petit émoji cerveau pour m'aider dans l'algorithme. Je fais des vidéos de vulgarisation scientifique et j'ai une série qui s'appelle XP dans laquelle je mets la science à l'épreuve du terrain. Dans le premier épisode, je partais en Islande pour partir sur les traces des aurores boréales. Allez, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao !